La Caisse d'Épargne La Caisse d'Épargne Leur confie des missions d'intérêt général Les 17 caisses régionales engagent chaque année près de 20 millions d'euros pour les besoins fondamentaux, l'environnement, l'insertion par l'emploi et l'autonomie La CELR y a consacré 1,9 millions d'euros en 2011 C'est la RSE, Responsabilité Sociétale d'Entreprise 92 projets ont été soutenus par la CELR l'an dernier Gros plan sur 5 d'entre eux C'est un 19 tonnes, presque neuf Les restos du cœur du département du Gard l'ont acheté en novembre dernier La Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon a donné 20 000 euros plus de la moitié de son prix d'achat Nous avons affaire à des personnes qui sont, je dirais, humanistes et qui comprennent vraiment notre action Une histoire de solidarité, de fidélité, presque d'amitié En 8 ans, la Caisse d'Épargne a déjà financé l'acquisition d'une chambre froide d'un camion frigorifique et de ce chariot élévateur Johnny, s'il te plaît, il me faudrait 6 packs de petits pois Grand modèle, bien sûr Dans l'entrepôt de Nîmes, Muriel prépare l'expédition des denrées alimentaires 17 restos sont approvisionnés Le nouveau camion change tout, au quotidien Moins d'allers-retours, moins de fatigue pour ses bénévoles souvent retraités et plus de produits collectés Ça permet de mieux servir 11 000 personnes Chaque fois, 4 600, 4 700 familles des plus démunies Ça permet aussi de servir 880 000 au repas Avant ça, nous avions des difficultés Grâce à ce soutien, à chaque sortie ce sont désormais 4 fois plus de fruits, de légumes, de pâtes, de couches qui sont ramassés C'est un petit coin de campagne bucolique à serrer au pied des Pyrénées Retirés et calmes, en apparence Car en fait, dans cette usine, l'activité est intense EcoCup, ce sont des dizaines de milliers de verres qui sont loués à plus de 450 manifestations en France Ils sont ensuite récupérés, lavés, séchés, prêts à être expédiés à nouveau Une idée simple, un vrai succès La ferrière de Béziers, les vieilles charrues, Roland-Garros ont opté pour ces verres en plastique recyclable En 6 ans, l'association est devenue SARL Elle emploie 13 salariés, dont 4 étaient en recherche d'emploi et 4 dans une démarche d'insertion Mais le matériel coûte cher La CELR leur a donné un coup de pouce, 50 000 euros On a besoin de beaucoup de machines à laver et sécher pendant 4 mois par an Et donc la Caisse d'épargne, quand les contrats arrivaient nous a aidés en nous subventionnant pour nous permettre d'acheter une cinquième chaîne de lavage et de séchage Un dynamisme qui a séduit la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon EcoCup vient de décrocher un contrat avec le Stade de France et ne compte pas s'arrêter là A Polen, dans les roues La feuille d'érable récupère le contenu des poubelles de bureau C'est son métier Elle trie et recycle papiers et plastiques 300 entreprises et collectivités lui font confiance Mais ses clients en demandent plus Ils veulent savoir comment leurs déchets sont transformés On collecte là la quantité de papier qui va permettre l'économie en bois, en litres, en tonnes de pétrole qui va générer derrière la quantité de papier et reformuler ensuite le nombre de ramettes Aujourd'hui, ce logiciel n'est plus adapté, trop lent Les clients de la feuille d'érable veulent une information en temps réel pour communiquer davantage sur le thème du développement durable et obtenir des labels de certification Il y a un énorme travail de reporting derrière à mettre en place et pour ça, il nous fallait des outils informatiques un peu plus performants et c'est dans ce cadre-là qu'on a interpellé la Caisse d'épargne pour pouvoir nous aider à financer un développeur La feuille d'érable fait aussi de l'insertion professionnelle Elle remet sur les rails 7 personnes en difficulté Une raison supplémentaire pour la Caisse d'épargne de s'associer à cette petite entreprise Des conseils pratiques pour des leçons particulières Devenir de vrais pros, connaître tous les secrets des deux roues c'est l'objectif de ces techniciens en insertion professionnelle Dans la pièce d'à côté, certains préfèrent un autre genre de mécanique Ils se spécialisent dans la maintenance informatique Les ordinateurs fatigués sont entièrement révisés, remontés en bête de course avant d'être revendus à des prix attractifs Tous ici, au sein de l'association Idéal, à Narbonne, se sont engagés sur le chemin de la qualification et le retour vers l'emploi La Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon soutient l'initiative Le partenariat avec la Caisse d'épargne s'est fait dans le cadre d'investissements Au sein même des locaux, sur de la structure, c'est-à-dire l'aménagement de l'espace pour être, on va dire, le plus fonctionnel possible Idéal, accompagne une centaine de personnes dans le département de l'Aude Claire et Cyril, résidents du foyer L'Horizon, travaillent une scène Ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on voit comment tu vas rentrer et t'installer, et après on va voir ce qui se passe avec Claire à côté Une adaptation d'un texte d'Alexandre Jolien, une réflexion philosophique sur le handicap Eux-mêmes, porteurs de handicaps mentaux, ces acteurs résident dans ce foyer en lausère et le théâtre, c'est une partie de leur vie Cette singularité est une richesse énorme et pour le travail de l'acteur, du comédien, j'apprends tous les jours avec eux Je rigole tous les jours, j'ai des émotions extraordinaires avec chacun Pour équilibrer son budget, le cloduni qui gère ce foyer d'accueil est dépendant de subventions publiques, restreintes en temps de crise La structure a dû convaincre la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon On n'est pas au niveau de la Caisse d'épargne dans une logique où on ouvre les vannes, il y a de l'argent à distribuer, on le donne tous azimuts Il y a une vraie réflexion, il y a une vraie étude du projet Il faut le défendre, et effectivement la question du mécénat au sens large devient de plus en plus intéressante pour nous 10 000 euros ont été octroyés au cloduni La somme sert à maintenir ce genre d'activité culturelle Un partenariat plein de sens pour la Caisse d'épargne le désir d'aider ceux qui en ont besoin à acquérir plus d'autonomie Depuis presque 200 ans, en dépit des aléas, les Caisse d'épargne se mobilisent pour combler les besoins fondamentaux, protéger l'environnement favoriser l'autonomie et l'insertion par le travail un engagement concret qui fait partie de la mémoire collective un engagement qui accompagne toujours le développement de la société française